bonjour aujourd'hui une nouvelle démonstration d'aquarelle rapide un paysage d'automne alors voici la photo je vous la remet en incrustation un arbre au milieu d'un champ avec la lumière qui vient de la droite une lumière rasante les couleurs employés aujourd'hui du rouge vénitien de la terre de sienne brûlée de la terre d'ombre brûlée du sépia et de l'indigo vous pouvez mélanger pour faire du noir des jaunes cadmium un clair un foncé du jaune primaire transparent de chez sénelier les bleus bains bleu phtalo tendance vert un bleu phtalo tendance rouge un peu de cobalt un peu de céréléum et un peu d'outre-mer tout ça en mélange pour le ciel et du vert de périlène les pinceaux bien sûr bel et aquarellis de chez léonard que j'aime beaucoup et un petit pinceau fin martre le papier c'est du moulin du coq rouge 325 grammes bon papier cellulose et bien sur nous utiliserons un petit peu de gomme à masquer de drawing gomme la pbo seul que je préfère la plus pratique avec un vieux pinceau conseil pour faire la clôture qui entre les deux champs le dessin assez rapidement donc un tiers en bas pour faire l'horizon les limites de champs je vous remets la photo en incrustation l'arbre avec l'axe central du tronc alors il ya quelques bugs images sur cette vidéo ne vous inquiétez pas il ya parfois des images qui apparaissent avant la même image qui revient deux secondes après des petits bugs d'un nouveau logiciel que je teste gomme à masquer donc sur les poteaux de la clôture entre le champ du fond et le champ premier plan voyez premier bug d'image avec un retour de la première partie de la partie lente et voici le dessin terminé pour faire des poses images c'est plus pratique je remets le dessin en incrustation la photo en incrustation pardon maintenant nous allons mouiller le ciel alors on mouille abondamment un beaucoup d'eau jusqu'à l'horizon disons jusqu'à la haie d'arbres qui se trouvent dans le fond et autour de l'arbre vous rentrez un petit peu dans l'arbre il faut mouiller juste quasiment au milieu de l'arbre pourquoi pour que lorsque vous allez faire l'arbre le ciel ne s'arrête pas nette juste au niveau du feuillage c'est pas très joli en général pour bien insérer les deux alors beaucoup d'eau dans un sens dans l'autre voilà général un petit un premier bug aquarelle voilà on va revenir à la normale c'est à dire du rouge vénitien comme si vous aviez des nuages un peu sombre alors je vais ajouter une couleur que j'ai pas mis dans ma liste de base c'est le jaune de naples que j'aime beaucoup j'utilise beaucoup dans mes ciels que je mets avec un peu de rouge vénitien et ensuite les bleus donc bleu ftalo bleu ftalo cyanine tendance vert voilà entre les nuages pour faire quelques effets de ciel bleu et au fond voyez quand le rouge de vénitien se mélange avec le bleu vous avez une espèce de gris c'est assez joli en fait et je remets des bleus alors un peu d'outre-mer un peu de cobalt beaucoup plus doux au niveau de l'horizon et plus foncé en haut ça c'est important toujours plus foncé en haut d'un ciel et plus doux en bas voilà donc là j'ai ajouté un peu de pigments un peu de ça c'était encore un petit bug image donc ça va revenir voilà donc j'enlève un peu de couleur et un petit peu d'indigo agrémenté d'outre-mer ça vous fait quelques reliefs dans les nuages c'est assez joli vous avez vu il ya un petit poil de pinceau qui est venu se coincer sur le ciel surtout faut pas l'enlever pendant vous faites votre ciel sinon vous allez avoir des traces c'est pas très joli on va attendre que ça sèche vous le verrez après quelques nuages au fond très très fins horizontaux voilà ce que ça donne le ciel bien avancé il ya un petit bug image ça s'est coincé là je ne sais pas pourquoi alors là faut enlever la couleur au milieu de l'art voyez donc un pinceau humide et vous enlevez la couleur qui a pu aller trop loin puisqu'ensuite les couleurs orange et mélanger au bleu c'est pas très joli vous aurez des gris donc il faut au maximum éclaircir cette partie là quelques mouvements pour que le pigment se balade un petit peu sur votre ciel ça va être quand même beaucoup plus joli et là voyez j'enlève le poil hop parce que c'était sec là nous faisons la haie du fond donc là j'ai pris du jaune cadmium avec un petit peu de terre de sienne brûlée et un peu de rouge vénitien pour faire une couleur un peu orangé automnale alors que sur la photo c'est un beau c'est beaucoup plus gris c'est moins joli et vous voyez avec la pointe du pinceau je remets juste ici et là quelques touches légères vous voyez voilà pour donner du volume dans ces arbres du fond ça donne des nuances donc ça va s'éclaircir tout ça bien sûr à la longue mais le fait de juste poser le pinceau avec un peu de couleurs ça vous donne des volumes qui se font automatiquement parce que c'est toujours un petit peu humide lorsqu'on vient de peindre là on travaille un petit peu dans l'humide pas apparemment dans le mouillé mais dans l'humide et maintenant ben l'arbre alors l'arbre sur sec vous voyez mon ciel est bien sec ce qui me permet de travailler tout le feuillage de l'arbre en petites touches de pinceau légère pointe du pinceau vers le haut pour avoir les pointes une belle découpe du feuillage pour pas faire un feuillage tout rond qui ce n'est pas très joli alors là les mélanges de couleurs c'est terre de sienne brûlée un petit peu de rouge vénitien du jaune des jaunes cadmium et du jaune transparent avec des endroits vous voyez un petit peu nuancé là j'ai remis un petit peu de terre de sienne brûlée de temps en temps je tire la couleur en ajoutant un petit peu d'eau afin que le pigment diffuse un petit peu sur la zone que je viens d'humidifier observez toujours votre photo là je l'avais mis en incrustation c'est à dire que travailler paquet de feuilles par paquet de feuilles afin d'avoir au final un bel arrondi d'arbre quelques ombres avec de la terre d'ombre brûlée voilà terre d'ombre brûlée directement posée dans des zones qui sont pas encore complètement sèche là c'est la terre de sienne brûlée avec un peu de rouge vénitien et un peu de sépia également avec de l'indigo pour faire les zones les plus sombres de l'arbre qui sont donc sur la partie gauche puisque c'est la partie à l'ombre et voilà donc je continue avec la pointe du pinceau à créer l'effet de découpe tout autour du feuillage certaines petites feuilles sortent bien de l'arbre en fait ça dynamise l'arbre ça lui donne une belle vie comme ça c'est le sujet principal comme c'est le sujet principal il faut pas hésiter parfois à bien travailler votre arbre vous voyez petite touche de pinceau avec la pointe du pinceau et du pigment alors je nuance les couleurs je reste toujours dans ma gamme de brun cité au début avec un peu de sépia et un peu d'indigo également alors plus clair sur la partie droite voyez toujours sur sec je laisse ressortir des feuillages j'ai dit Alors ça, c'est une petite image qui est venue se coller ici, je ne sais pas pourquoi. Ça dure quelques secondes et on va revenir à notre... Ah bon, je suis désolé, c'est un nouveau logiciel et il est un petit peu bugué lorsque j'ai fait le montage automatique. Voilà. Voilà mon arbre. Une bonne tête. Vous voyez que le fond en séchant, ça pâlit un petit peu, donc c'est une couleur beaucoup plus douce. Avec un jaune transparent mélangé à du bleu de phtalocyanine, tendance vert, je fais le champ du fond, un vert jaune lumineux. Et je fais le champ au premier plan également. Alors de chaque côté du tronc, bien sûr. Le problème du tronc, il faut faire attention, comme disait Françoise. Voilà, donc là, je continue, je mouille tout simplement et je tire la couleur vers le bas. Et je vais ajouter du jaune dans la partie la plus lumineuse de la photo. Donc le jaune en haut du champ, vous voyez, le champ qu'on a en premier plan, un petit peu plus soutenu. Voilà. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose sur cette image, donc pour dynamiser l'ensemble, je rajoute un tracteur avec une charrue dans le champ, dans le champ labouré. Parce qu'en fait, je trouvais plus intéressant de poser un élément qui montre ce champ labouré. Donc un tracteur, c'est un rectangle horizontal, un rectangle vertical, vous voyez. Un rond, une roue, une grande roue arrière, une petite roue devant. Tout ça fait avec du noir. Alors pas du noir, mais un mélange de sépia et d'indigo. Et le tracteur, je le fais en rouge orangé, donc toujours à la base de couleur d'automne que j'ai déjà utilisé. Voilà. Alors maintenant, le champ. Le champ labouré, en fait, des brins, donc terre de sienne brûlée, terre d'ombre. Et je travaille sur sec, dans le sens des sillons du champ, vous voyez. Donc vous avez un petit peu de blanc qui reste, et vous avez des stris, ce qui évoque le champ avec ses sillons. Et je fonce un petit peu plus le champ qui est plus proche de nous, vous voyez. Donc la partie la plus proche de nous est un peu plus foncée par rapport à celle du fond qui va rester un poil plus clair. Alors surtout, de chaque côté du tronc, vous faites la même teinte, bien entendu. Il ne faut pas que vous ayez une couleur foncée, une couleur claire, de chaque côté du tronc, ce serait bizarre. Pour le tronc en lui-même, eh bien, toujours un peu de brun. Et je travaille le côté gauche du tronc, donc la partie à l'ombre. Ensuite, je vais essuyer le pinceau. Et avec la pointe du pinceau, je laisse diluer légèrement vers la droite une partie de la couleur que j'ai posée. Quelques petites retouches dans l'arbre, quelques branches que l'on voit à travers les feuillages. Voilà, j'enlève la couleur sur la droite du tronc. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la lumière qui arrive de la droite. Et donc, ça éclaire tout le bas de l'arbre. Et pendant que c'est humide, vous retirez avec la pointe du pinceau humide un petit peu de couleur. Voilà, je vous le refais là plus doux. Toujours mes fameux bugs images. Et je n'ai toujours pas compris pourquoi ça a fait ça. En fait, je suis peintre, je ne suis pas technicien vidéo. Voilà, c'est ça en fait la raison. Quelques petites retouches, à la fois dans l'arbre que j'ai fait tout à l'heure, et un petit peu sur le tracteur, quelques ombres dessous, etc. Voilà. Je rajoute un petit peu d'ombre à l'arrière de la haie. Là, je fais mon jus pour faire les ombres. Vous voyez, il y a des ombres ici, premier plan. Et puis l'ombre de l'arbre, voilà. Donc c'est un vert beaucoup plus foncé par rapport au vert jaune que nous avons. Et donc, je fais un jus à partir de vert de périlène que j'ai dans ma palette. Mais sinon, vous partez d'un indigo, terre de sienne brûlée, du jaune, des bleus foncés. Vous cherchez votre teinte. Et voici ce que ça donne, un vert sombre. Il faut préparer un jus, donc avec beaucoup d'eau. Le fait de préparer un jus, ça vous laisse le temps de travailler votre ombre au sol tranquillement. Voilà. Regardez, là je pose toujours des coups de pinceau latéraux. Imaginez faire des ellipses un petit peu écrasées pour laisser des lumières. Les lumières qui vont traverser le feuillage. Imaginons là le feuillage, c'est un arbre. Des arbres qui sont sur la droite, que l'on ne voit pas, qui sont hors cadre. Et donc, vous avez toujours des lumières qui traversent ces feuillages. Voilà ce que ça donne. Musique Sous-titrage ST' 501 Et finalement, là je me dis, bon, il manque peut-être des ombres sur la droite. Là c'est un peu léger. Encore une image bloquée. Toujours ce fameux logiciel, bizarre. Musique Donc j'ajoute deux ombres sur le côté, en imaginant des arbres hors cadre, qui sont sur le côté droit. Musique Toujours le même principe, vous voyez, très léger, comme si vous faisiez une ellipse en laissant des trous. Il ne faut pas tout peindre. Apprenez à maîtriser votre main. Musique 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 Et là que je me dis, c'est un peu trop clair. Donc j'ai refait un jus identique, un peu plus foncé, que je repasse exactement sur les ombres que j'ai déjà faites. Parce qu'en séchant, vous voyez le vert de périlène a la fâcheuse tendance quand même à palir, à être un peu terne. Donc j'ai rajouté de l'indigo et du sépia, et là j'ai un nom beaucoup plus soutenu, et beaucoup plus vif. Dans l'indigo, il y a du bleu de phtalucyanine, ce qui donne une teinte vive à l'indigo. Musique Dans celui que j'ai en tout cas, qui est l'indigo de chez Roné. Et là, si on ne le trouve plus, Roné n'existe plus. Voilà ce que ça donne, avec des ombres bien marquées. Musique Musique Et là, je me dis, bon, il manque encore quelque chose. Et je rajoute quelques branches. En fait, je vais mettre les arbres qu'il y a sur la droite. Il y a les ombres portées au sol. Et je me dis, il manque quand même quelque chose, un petit peu de branches qui apparaissent sur le côté, en premier plan, sur le côté droit du cadre. Et donc, quelques coups de crayon pour situer les branches. Et ensuite, des coups de pinceau, toujours avec la même teinte que j'ai utilisée pour faire la dernière ombre. C'est-à-dire, un mélange d'indigo et de sépia. Et les branches, vous voyez, alors le truc du peintre, travailler les branches dans le sens dans lequel ça pousse. Donc, de la base de la branche vers la pointe. Voilà. Voilà. Et on termine par la pointe du pinceau. Et là, vous avez des belles finesses de branches. Là, je pose très rapidement du feuillage dans les mêmes teintes. Mais attention, ce ne sont pas des masses. Ce sont des touches de pinceau pour évoquer et suggérer les feuilles. Donc ça, c'est des feuilles sombres. Premier plan, c'est dans l'ombre. Et de temps en temps, vous voyez, j'en mets un petit peu de terre de sienne, un peu de rouge vénitien, pour avoir des feuillages un peu plus lumineux. Il ne faut pas en faire de trop sur la droite. Il faut vraiment juste suggérer un bosquet d'arbres. Vous voyez que là, ça commence au niveau de la composition à être un peu plus intéressant. Voilà la photo en incrustation. D'où le terme d'interprétation libre. C'est important. Vous partez d'une photo et vous interprétez. Il faut enlever la gomme à masquer, bien sûr, sur l'écriture. Vous pouvez enlever avec une gomme de latex, une gomme de crêpe. Ça s'enlève très bien. Et maintenant, on va travailler les poteaux de la clôture. Très simple. On prend les mêmes brins qu'on a utilisés pour faire soit le champ, soit le tronc. On reste dans cette gamme de couleurs. Et on juste un petit coup de pinceau sur le côté gauche de chaque poteau. Et on laisse blanc le côté droit, bien sûr. Quelques effets de verre ajoutés sur le champ, histoire que ça ne reste pas un aplat. Et j'avais envie de mettre des oiseaux. Voilà. En fait, il n'y a pas d'aquarelle de colin sans oiseaux. Donc là, on va considérer que ce sont des oiseaux de mer. Parce que c'est un champ qui n'est pas très loin de la mer. Puisque je suis un peintre qui vit au bord de la mer. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Ben voilà. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Quelques coups de gomme pour enlever le crayon qui apparaît. Parce que mes coups de crayon sur certains endroits apparaissent. Donc ça s'enlève très bien la gomme. Il ne faut pas trop appuyer avec votre gomme. Enlever ça doucement. Une petite signeur bien sûr. Voilà la photo. Théorique de base. Et voilà le résultat. À l'arrivée. Comme quoi, vous voyez, on peut vraiment sortir d'une photo. C'est le but du jeu en fait. Donc je vous dis à la prochaine. Et pardon pour tous les bugs, images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada